La culture, on n'en parle jamais assez, mais heureusement, on a des personnalités comme Kevin qui sont là pour nous en parler régulièrement. Comment ça va ce matin? Ça va bien. Journée importante pour moi. Grosse journée pour toi, en effet. Grosse journée pour deux raisons. La première, c'est que c'est la dernière fois que tu me vois avec des broches après trois ans et demi. Cet après-midi, je vais me faire retirer mes broches après trois ans et demi, donc j'ai très, très hâte. Et ça va en plus avec ma journée préférée du mois de mars. C'est la Journée mondiale du théâtre. Aujourd'hui, on en a parlé beaucoup ce matin. Deux invités qui ont parlé de théâtre. Je vais en rajouter un petit peu et vous en parler encore plus. Parce qu'il y a beaucoup de théâtre dans la région, on sait. C'est très présent. Beaucoup d'acteurs aussi. Il y a du talent. Puis ça émane. Et d'ailleurs, ce soir, ce sera l'occasion de voir de nombreux comédiens de la région. Puis quand je dis de la région, je dis de la région avec un R majuscule. Oui, oui, oui. On parle d'un bout à l'autre. Du grand Saguenay-Lac-Saint-Jean au complet. Et tu l'as reçu en entrevue, en entrevue très intéressante d'ailleurs avec Bruno Paradis, qui a créé un événement pour cette Journée mondiale du théâtre. Donc, ce soir, à la salle Pierrette-Gaudreau du Mont-Jacob, on va retrouver, attention, pas moins de 20 comédiens sur scène de la région professionnelle qui ont joué dans plusieurs projets. Parmi ceux-ci, donc, Isabelle Boivin sera là, Benoît Lagrandeur, Christian Laprise, Éric Laprise, Christian et Guillaume Ouellet. Donc, ce ne sont qu'une échantillon. Il y en a, bien entendu, il y en a une vingtaine qui seront là. Quel est l'événement en question? Ce soir, c'est une mise en lecture, donc une lecture publique, mais pas une lecture ordinaire. Pas seulement les comédiens qui sont là sur scène pour lire. C'est encore plus surprenant que ça. Bruno Paradis, donc le metteur, celui qui a mis en lecture ce projet-là, a eu une idée tout à fait particulière. Il a proposé des textes à ces 20 comédiens-là, mais il a proposé seulement leur scène à eux. Alors, les comédiens n'ont pas l'ensemble du spectacle, n'ont pas l'ensemble des textes. Alors, ils vont découvrir en même temps que vous sur scène pourquoi leur personnage est là, pourquoi ils parlaient, qu'est-ce qu'il avait à faire dans cette piste-là. Alors, donc, ce sera vraiment de surprise en surprise et je suis certain qu'on va peut-être avoir des haussements de sourcils de comédie. Oh, OK, c'est pour ça que j'ai parlé. Alors, ça va être très intéressant. Comment ça s'appelle la pièce qui va être mise en lecture? Ça s'appelle « Scène du grand écran ». C'est une pièce anglophone originaire de l'auteur Owen McCafferty, qui a été traduit par le Québécois Michel Monty. Mais qui n'a jamais été monté au Québec. Non, c'est ça. Donc, ce sera la première fois qu'on va l'entendre. Qu'est-ce que ça raconte? Mais en fait, on est dans une taverne. On est dans une taverne. On dit que c'est une pièce animale bouillante où il se passe des choses assez confrontantes dans cette taverne-là. Dans une caverne, on retrouve toutes sortes de personnages très spécifiques. Les personnages aussi vont probablement se confronter en eux. Donc, voilà, c'est une pièce qui risque d'être drôle. On va peut-être traverser quelques larmes aussi. Et c'est vraiment en mode un peu cavaret que vous allez voir ça. Donc, je vous y invite ce soir à 19h30. On ouvre les portes à 19h. Je rappelle que c'est à la salle Pierre-et-Gaudreau du Mont-Jacob. Et il y a une contribution volontaire, si vous voulez, au guichet du théâtre La Rubrique, pour encourager, bien entendu, le monde théâtral saignéen. Il y aura aussi un service de bar et de représentation conviviale pour tout le monde. Donc, allez-y. C'est un beau rassemblement du monde théâtral. Et rappelons que ces comédiens-là viennent de tous les horizons. Ils viennent du Lac-Saint-Jean, ils viennent aussi de plusieurs... du Sagné, donc ils viennent aussi de plusieurs représentations ethniques. Alors, on a des gens des Premières Nations aussi qui seront là comme comédiens. Et aussi de plusieurs théâtres différents. Donc, belle rassemblement. Beau rassemblement. Une belle célébration pour le théâtre, pour la journée mondiale. On poursuit donc un événement qui arrive à grands pas. La 22e édition du Festival Jazz et Blues. Exactement. On vient de passer le Festival Regards. Oui, oui. Et il y en a un autre grand qui s'en vient encore dans la région. Je parlais avec le Regards, c'est une espèce d'institution tentaculaire qui est un peu partout dans plein de lieux de diffusion. C'est deux événements de renommée internationale. De renommée internationale. Et en plus, cette année, ce sera aussi l'année du Festival des Arts, la marionnette, qui est aussi le même procédé. Alors, cette fois-ci, du 4 au 8 avril, le Festival Jazz et Blues de Saguenay. Disons-le, 22e édition. L'objectif, c'est de faire découvrir ce style musical-là au plus de gens possible. D'offrir aussi des concerts qui sont plus intimistes. Vous allez vous sentir vraiment imprégnés par le blues, par le jazz. Plusieurs artistes de plusieurs pays vont venir vous rencontrer, vont venir offrir des prestations. Dans 13 lieux de diffusion différents au Saguenay, c'est pas rien. D'ailleurs, on parle d'une dizaine d'artistes de la région qui participent à l'édition. Oui, exactement. Je vais vous en parler un petit peu tout à l'heure. Et il y a aussi, donc, pendant ces cinq jours d'activité intense-là, on dit donc qu'il va y avoir plusieurs lieux de diffusion, mais qu'on fait place à la relève aussi. Bien entendu, on essaie de faire découvrir plusieurs personnes. Et il y aura 150 artistes sur scène, que ce soit dans ce genre de collectif ou des spectacles solos. Je vous en parle de quelques-uns à ne pas manquer pour chacun des jours. Le 4 avril, 5 avril de la région, qui a participé notamment à la première édition de La Voix. Elle ouvre littéralement le festival. C'est pas le seul show de la soirée, mais c'est le premier de tous. Et c'est son année, au moins c'est sa saison. Elle a sorti un album il n'y a pas très longtemps. Elle a été longtemps aussi professeure de chant pour plusieurs jeunes de la région. Elle a éveillé le talent de plusieurs jeunes de la région. Et elle sera là en prestation le 4 avril, à 19h, au Dôme La Capitale. C'est au 460 Rue Racine, à Chicoutie. D'ailleurs, on la recevra le matin même pour mettre l'eau à la bouche. Wow! Alors, elle pourra vous en parler davantage de son spectacle. Et ce qui est intéressant pour ce spectacle-là, c'est que c'est gratuit. Donc, elle ouvre le festival d'une belle façon et allez la découvrir de façon tout à fait gratuit. Et c'est près de la moitié des spectacles qui sont gratuits pour la 20e édition. Donc, plusieurs spectacles payants, bien entendu, pour les gros noms. Et pour le reste, vous pouvez aller découvrir tout à fait de façon ludique, gratuitement, ces spectacles-là. Et d'ailleurs, les spectacles payants demeurent très abordables. Oui. On va devoir poursuivre avec le prochain sujet. Parce que 150 artistes, il y a une panoplie de talent à découvrir. On parle d'une séance de projection du plus mauvais de la télé et du cinéma. Ça fait penser un peu aux aurores, le gala Les Aurores d'Infoman. On dit le meilleur du pire du cinéma québécois. Alors, c'est un peu le même principe. Il y a un événement Facebook qui vient un peu du web. En plus en plus, les événements d'Internet se transforment dans la réalité. Il y a plusieurs événements qui arrivent. Donc, ça s'appelle Total Scrap. Total Scrap. Qui existe depuis quasiment 10 ans, je pense. Qui existe depuis longtemps. C'est ça. Et ils sont à Chicoutimi en tournée. Yes. Ils seront à Chicoutimi le 30 mars au Subois. 15 $ à la porte. Le spectacle est à 21 heures. Une projection du pire de la télé québécoise et du pire du cinéma. On dit qu'il y aura du country de Trois-Rivières, par exemple. Des fans de Kiss qui sont vraiment weird. Des vieilles pubs de vêtements que personne porte aujourd'hui, finalement. Alors, un James Bond turc. Il y aura toutes sortes de choses qui viennent de partout dans le monde. Sauf de TVDL. On fait juste du bon contenu. Exactement. Mais on peut les suivre d'ailleurs sur Facebook. Ils font des lives de leurs projections. Exactement. Total Scrap. Donc, des bijoux de l'anthologie de la télévision et du cinéma. Ils vont vous partager aussi plusieurs liens YouTube. Donc, allez voir ça. Et on rappelle, c'est le 30 mars au Subois. Le 30 mars. Une très belle soirée. On termine ça avec une conférence d'écrivaine à Jonquière. Oui, Marjolaine Bouchard sera à la bibliothèque de Jonquière le jeudi 30 mars, toujours, à 19h. L'entrée est libre. Elle viendra vous parler notamment de son processus d'écriture pour son roman Madame de Lorimier, Un fantôme et son ombre. Rapidement, de quoi ça parle Madame de Lorimier? Bien, c'est la femme du chevalier de Lorimier au début du 19e siècle, donc, qui a perdu son mari parce qu'il a été entraîné. Donc, il a été pendu pour la rébellion des Patriotes, bien entendu. Et cette femme-là devient recluse, essaie de garder en vie son mari par toutes sortes de façons, même s'il est décédé. Et Marjolaine Bouchard, rappelons-le, elle est native de l'abbé. Elle va vous parler de son processus d'écriture, comment elle fait en ce roman historique. Souvent, c'est une approche qui est très, très différente de d'autres auteurs. Alors, elle sera là, donc, à la bibliothèque de Jonquière. Si vous voulez de l'information, vous pouvez vous informer auprès de la PES, l'association de professionnels et les écrivains de la Sagamie, au 88-69-3000, poste 4650, pardon, poste 4650. Donc, une autre superbe rencontre avec une auteure de la région. Kevin, c'est tout pour ce matin. On en aura eu encore plus, mais on est limité dans le temps, malheureusement. Mais ce n'est pas la culture qui manque dans la région. On se revoit dans deux semaines. On poursuit dans cet esprit-là. Alors, merci beaucoup et je te souhaite une très belle journée. Merci, toi aussi.